Et bien, voilà une histoire qui prouve que le génique criminel n'a pas d'âge. Deux jeunes esprits farfelus, âgés de 17 ans, ont décidé de pimenter leur voyage en train en menaçant de tuer tout le monde. Apparemment, ils ont pensé que c'était la meilleure façon de rompre la monotonie d'un trajet ferroviaire. Après tout, pourquoi se contenter de lire un livre ou de regarder par la fenêtre quand on peut faire une démonstration de tir avec un pistolet en plastique ? C'est vrai, l'un des jeunes prodiges a sorti un pistolet factice et il a probablement suivi un cours intensif sur la manière de charger une culasse. Pour ajouter à l'excitation, il a pris pour cible les pauvres contrôleuses de la SNCF qui n'avaient rien demandé à personne. Les pauvres, mais ne vous inquiétez pas, nos jeunes criminels en herbe n'ont pas eu le temps de se faire un nom dans le monde de la pègre. Ils ont été rapidement repérés et appréhendés grâce au signalement fourni. En effet, l'un des témoins a dû se demander pourquoi un adolescent se promenait avec un pistolet en plastique dans un train, comme s'il s'agissait d'une joyeuse journée à Disneyland. En fin de compte, nos deux comparses ont été amenées par la police nationale, tandis que l'arme en plastique a trouvé sa place bien méritée dans une poubelle. Les contrôleuses, quant à elles, ont continué leur mission comme si de rien n'était, prouvant que rien n'arrête les véritables professionnels du ferroviaire. Les contrôleuses, quant à elles, ont continué leur mission comme si de rien n'arrête les véritables professionnels du ferroviaire. Les contrôleuses, quant à elles, ont continué leur mission comme si de rien n'arrête les véritables professionnels du ferroviaire. Les contrôleuses, quant à elles, ont continué leur mission comme si de rien n'arrête les véritables professionnels du ferroviaire. qu'ils n'entendent. Quand elles n'arrête les bénédies, qu'ils ne l'entendent.